Musique Je viens au Pôle de la Pierre à Soigny pour transmettre le métier de graveur sur pierre et de dessinateur typographique dans le but de retrouver l'authenticité de ce métier qui est un peu fébrile aujourd'hui dans les pays latins. Le métier de graveur consiste à graver des mots dans la pierre pour honorer la vie et inscrire ainsi pour les générations futures un beau moment de paix de par le jeu des pleins et des vides, de la tendresse des formes et les mouvements variables de la lumière. Donc sublimer ainsi les contraintes de la matière. Le plus important dans ce métier c'est surtout le dessin, le dessin des lettres. Donc je fais référence aux lettres de l'antiquité, gréco-latine, gréco-romaine, qui sont nées elles-mêmes de la pierre. Donc c'est pour prolonger cette tradition ancestrale et surtout ne pas la perdre. Cette formation m'a apporté à savoir graver, à dessiner, à regarder le dessin autrement, à donner des formes, des émotions à mes lettres, à être patient et à être muticuleux. Quand on a appris à travailler à la pierre bleue, oui ça peut être compliqué le changement de la pierre tente parce qu'on a plus vite cassé notre lettre mais après il faut être plus muticuleux et faire plus attention. J'avais déjà débuté dans la gravure et maintenant j'ai amélioré. Le professeur m'a bien montré comment tenir mon gravelet. C'est plus difficile de tailler dans la pierre tendre pour moi parce qu'elle est fragile, elle s'effrite. Donc les détails se voient vraiment et on peut faire vite une erreur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501